Grand format aujourd'hui avec le Président du Conseil Départemental du Haut-Rhin, Rémi Witt. On est ravis de vous accueillir dans ce grand format. Vous succédez, Rémi Witt, à Brigitte Klinkert, qui a été appelée par le gouvernement en casse-texte. D'abord, comment vous avez vécu sa nomination à elle, à Brigitte Klinkert ? À vrai dire, avec beaucoup de bonheur et une grande satisfaction, une joie aussi, que Brigitte Klinkert, ses compétences, son travail, son engagement, aient été répérés et reconnus par les plus hautes instances de l'État. Je crois que c'est tout à son honneur et je salue vraiment cette mission ministérielle qui est la sienne. Alors, vous êtes le nouveau président. On a les images, là, le jour de votre nomination. C'était un moment important ? C'est un moment important. C'est un moment important parce que je ne m'y attendais pas, moi non plus, que ma présidente soit nommée ministre et j'ai vite compris qu'il fallait que je relève le challenge pour refaire une nouvelle période d'intérim. D'avoir une ministre aux affaires dans la perspective de la CEA, c'est un plus pour les Alsaciens ? C'est un atout et c'est une chance. Je crois que Brigitte, avec sa capacité d'action, sera vraiment notre représentante au plan national et dans le gouvernement pour pouvoir faire avancer les petits problèmes qui peuvent surgir au moment du démarrage de la CEA parce qu'il y en aura forcément. Elle pourra mettre un peu d'huile dans les rouages parce que, même si juridiquement et administrativement, les choses ont été prévues, dans le fonctionnement proprement dit, il y aura forcément parfois des choses à arranger, des angles à arrondir. Vous êtes président jusqu'au 1er janvier 2021. Quels sont les grands enjeux pour vous, Rémi Vittin ? C'est, comme on l'a dit, préparer cette CEA dans de bonnes conditions avec mon homologue barinois et donc de faire en sorte que l'on peut tout de suite, au 2 janvier, être opérationnel au point de vue de la CEA, qu'elles soient, que les problèmes de gouvernance, de gestion, de fonctionnement aient pu être réfléchis et résolus pour que l'on puisse être pratiquement tout de suite dans l'action dès le 2 janvier. Que se passera-t-il pour vous à partir du 1er janvier ? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de présidence du tout ? Il faudra attendre le mois de mars et l'élection ? D'abord, on ne sait pas qui sera président au 1er janvier, c'est la première question, même si mon collègue barinois a déjà laissé entendre qu'il le sera. Je crois que ça, ça fait aussi partie des discussions qu'on aura à avoir sur les 3 mois qui viennent. C'est à nous, justement, de faire en sorte que cette collectivité européenne d'Alsace prenne, je dirais, la bonne envol, le bon envol, soit mis sur de bons rails dès le départ pour qu'au moment du renouvellement, fin mars prochain, la nouvelle Assemblée puisse fonctionner. Brigitte Ginkert prône pour une gouvernance qui tournerait. Frédéric Biry a dit qu'il ne le souhaitait pas. Quelle est votre position, Rémi Vitte ? J'entends la position de Frédéric Biry. Je crois que c'est quelque chose qui fait partie, justement, de ces discussions. C'est aussi à l'Assemblée qui sera élue en mars qu'il appartiendra de se positionner, du président ou de la présidence, à ce moment-là, de s'exprimer sur le sujet. Et je pense que c'est quelque chose qui viendra au moment où il faudra. Et la question se posera ou ne se posera pas, nous verrons. Sur les sujets polémiques, il y a aussi le siège. Éric Stromanne, récemment au micro d'Alsace 20, disait qu'il aimerait que la CEA ait son siège à Colmar. Frédéric Biry pousse, lui, pour que ce soit Strasbourg. Votre position ? Moi, c'est pareil. Je souhaite que ce soit à Colmar, parce que ce serait le premier signe d'une gouvernance partagée entre un président qui pourrait être d'origine barinoise avec un siège plutôt rhinois. Ce seraient déjà les premiers signes d'un équilibre territorial. Maintenant, le siège n'est peut-être pas fondamental non plus à un moment donné. Ce n'est pas ça qui doit empêcher de continuer, je dirais, les échanges et le partage de cette gouvernance. Moi, je pense qu'au-delà du siège, c'est de rester une collectivité de proximité, d'être inventive et créative. On a la chance d'avoir une nouvelle collectivité qui va se créer et qui puisse s'ouvrir à ce que les territoires, dans leur diversité, puissent être représentés et surtout compris. Nouvelles compétences, puisqu'il y aura les routes nationales qui rentreront dans le giron de la CEA. Il y a les compétences transfrontalières, des dossiers sur lesquels vous travaillez déjà ? C'est tous les jours que les Alsaciens et les Alsaciennes franchissent la frontière pour les besoins de leur travail. Mais au-delà de cela, le transfrontalier, c'est aussi l'économie, certes, mais c'est le tourisme, c'est le transport. Or, ce sont plein d'autres sujets qui méritent d'être pris en compte, comme par exemple Fessenheim. C'est aussi une partie future du territoire futur de Fessenheim et l'avenir de Fessenheim. Il passe aussi par une participation transfrontalière. Et puis, il y a le bilinguisme qui est, je dirais, la pièce maîtresse. Je crois qu'on a la chance, avec ces nouvelles compétences, de passer du parler Europe à l'acte européen, c'est-à-dire de traduire dans des actes ce que l'on dit depuis longtemps, à tous les niveaux, de montrer que dans une région comme l'Alsace, on peut vraiment mettre en pratique cette notion d'Europe. Je n'ai pas répondu à votre question sur les routes. Effectivement, les routes nationales et les autoroutes non concédées vont nous être transférées à partir du 2 janvier. On a envisagé de mettre en place une redevance pour le trafic des poids lourds de transit. Mais il va falloir engager une large concertation avec le monde économique et avec les entreprises de transport alsaciennes pour que, je dirais, la démarche soit bien comprise et bien réfléchie. C'est une démarche qui peut être importante pour le respect de l'environnement. Moins de poids lourd sur nos routes. Et puis, qui peut être très importante pour la sécurité routière de nos usagers. Rémi Vitte, on va rappeler quand même que vous aviez été le plus jeune maire à l'époque, on ne va pas citer l'année, mais vous aviez 21 ans. Et ardent défenseur de la ruralité, de cette proximité-là. Oui, j'étais maire à 21 ans, un peu, presque par hasard. Ma première adjointe était déjà une femme. Donc, c'est aussi démontré qu'avant la loi sur la parité, on a su vraiment avancer, même dans un petit village comme Altenac. On a pu être un peu dans la modernité avant l'heure. Ruralité, oui, je suis défenseur de la ruralité, mais pas contre l'urbain. Je pense honnêtement que le rural et l'urbain doivent cohabiter, sont complémentaires. Et je pense que c'est ça la spécificité, justement, de l'Alsace. C'est ça la spécificité du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de faire en sorte que nos territoires soient vraiment pris en compte dans leur spécificité. Sous-titrage Société Radio-Canada